Une interview de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'éducation et néanmoins philosophe, qui revient sur lui, qui revient sur le discours de Ratisbonne. Pour lui, le choix de ce texte utilisé par Benoît XVI est vraiment une erreur. Il nous explique pourquoi. Regardez. Le texte est un texte dans lequel, justement, Averroès est saisi d'une question, ce qu'on appelle une fatwa, c'est un problème juridique auquel il doit répondre, et qui est la question de savoir jusqu'où un croyant, en l'occurrence un musulman, doit faire usage de la raison. La réponse d'Averroès, c'est qu'il dit qu'il y a trois possibilités. La raison est interdite, la raison est autorisée, l'usage de la raison est un devoir. Et il répond par la troisième réponse. Non seulement la raison n'est pas interdite, seulement elle n'est pas seulement autorisée, mais l'usage de la raison est un devoir, car il n'y a pas contradiction entre les vérités révélées et les vérités de raison. Ce message d'Averroès, grand musulman s'il en fut, c'est le message de saint Thomas. C'est au fond ce que saint Thomas va reprendre d'Averroès et d'Aristote, et qui va passer aujourd'hui quasiment mot pour mot jusqu'à l'encyclique de Jean-Paul II, Fides et Tratio. Cette tradition-là, cette tradition chrétienne qui dit qu'il y a les vérités révélées, les vérités de foi, mais il y a aussi les vérités de raison, et fait usage de la raison, il faut quand même rappeler que c'est un message qui nous vient d'Averroès, qui nous vient de cette tradition merveilleuse des musulmans d'Andalousie. Et donc je trouve que de ce point de vue-là, non, le texte de Benoît XVI n'est pas un bon texte. Voilà des déclarations de Luc Ferry qui suscitent des réactions ici même en plateau, M. Bragg. Vous vous élevez contre ce qui a été dit là ? Écoutez, je suis un petit peu en porte-à-faux. Dans le civil, ce que j'enseigne à la Sorbonne et en partie à l'Université de Munich, c'est l'histoire de la philosophie arabe. Donc je ne peux pas me permettre de dire sur Averroès des contre-vérités. Je me permettrai d'en relever deux dans ce qu'a dit M. Ferry. Alors bien d'une part, il se réfère à un unique texte d'Averroès qui représente à peu près la 200e partie de son œuvre totale. Il a l'avantage d'être disponible en français. C'est le célèbre traité décisif dont on a presque même fait un film. Alors ce qu'il cite, c'est la distinction de trois niveaux d'hommes, à savoir le vulgaire, tout en dessous, les philosophes, bien entendu tout au-dessus, et puis entre les deux, des gens que l'on pourrait appeler, pour faire vraiment très simple, mais je ne serai pas d'accord avec ce terme, des théologiens. Alors la raison, explique-t-il, est obligatoire pour les seuls philosophes. Pour les autres, elle est interdite. Deuxièmement, non seulement ce texte ne va pas dans le même sens que saint Thomas, mais il va très exactement dans le sens contraire, et pour la raison suivante. Il s'agit, le mot arabe a été cité par M. Ferry, donc fatwa, je n'ai pas à le reprendre ici. Il s'agit d'une consultation juridique. La philosophie est appelée devant le tribunal de la loi musulmane. La loi musulmane se décide à son sujet, et ça se termine bien, qu'on se rassure, Averroès était intéressé, il était philosophe lui-même, en même temps que Kadhi, un grand Kadhi de Cordoue, quelque chose comme président de la cour de cassation, enfin un immense juriste de l'islam de l'époque, et ça se termine bien pour la philosophie. Qu'est-ce que fait saint Thomas d'Aquin au début de la Somme théologique ? Très exactement le contraire. Il convoque la théologie devant le tribunal de la philosophie, et il commence par se demander, est-ce qu'il faut ou non une autre science que la philosophie, ou est-ce que la philosophie ne pourrait pas suffire ? La réponse est non, qu'on se rassure, sans quoi on ne lirait pas l'immense, le monumental ouvrage de la Somme théologique. Mais ce sont deux raisonnements qui sont diamétralement opposés. Les mettre dans le même panier, c'est simplement avouer son incompétence. Et oser dire que la problématique de la raison et de la foi serait venue d'Averroès à Thomas d'Aquin ou au reste, c'est une insolence. Comme si saint Anselme, bien avant l'entrée du savoir arabe et traduit en arabe en Occident, n'avait posé la question d'une manière très lucide. Comme si saint Anselme n'était lui-même pas l'héritier de saint Augustin qui a posé la question. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de vouloir nous faire croire, sans doute pour se dédouaner de je ne sais quel racisme intellectuel ou pas intellectuel, que les Arabes nous auraient tout apporté, que l'Europe n'aurait rien inventé. Écoutez, pendant des siècles, on a dit justement que les Arabes n'ont rien inventé, ce qui est faux, ce qui est monstrueusement faux. Maintenant, on voudrait nous faire avaler le mensonge contraire. Écoutez, soyons un petit peu sérieux. Les textes, lisons tout Averroès, par exemple, et pas seulement cet écrit de circonstance qui se termine, je le rappelle pour nos auditeurs, par un appel aux bras séculiers disant aux souverains de l'époque, « Mettez les philosophes au pouvoir et foutez à la porte les théologiens. » C'est-à-dire, « Mettez-moi Averroès au pouvoir et débarrassez-moi de mes adversaires. » Écoutez, si c'est un plaideuillé pour la tolérance, un, je ne sais pas trop ce que c'est qu'un texte de polémique. On arrive à comprendre en filigrame ce que vous voulez dire, ce que vous entendez concernant l'UQA. J'ai défendu l'idée qu'il avait existé un islam des lumières, c'est-à-dire un islam à la fois rationaliste et hérité de la philosophie grecque, et que cet islam s'était incarné, notamment au XIIe siècle, dans une œuvre magnifique, moi, que je trouve absolument admirable, qui est l'œuvre d'Averroès. Et alors, ça a suscité un débat, notamment avec mon collègue et néanmoins ami Rémi Braque, qui me reproche d'avoir défendu cette idée contre le pape Benoît XVI. Alors, je voudrais rejeter, mais totalement, les objections que m'adressent Rémi Braque, qui sont, à mes yeux, totalement à côté de la plaque, et je voudrais essayer de dire à ceux qui sont de bonne foi les raisons pour lesquelles je rejette totalement ces objections, et puis les renvoyer à la lecture de ce livre magnifique, qui est le discours décisif d'Averroès. Quel est l'enjeu du débat et quel est le contexte de cette querelle, qui, je crois, mérite véritablement qu'on s'y arrête un instant ? En septembre 2006, le pape Benoît XVI a tenu à Ratisbonne un discours dans lequel, en gros, il expliquait que l'islam avait des penchants pour la violence. Il le faisait de manière voilée, mais enfin, c'est ça que tout le monde a compris, et je crois à juste titre, parce que l'islam n'était pas pénétré de ce logos grec, du rationalisme grec, et j'objectais au pape à ce discours de Ratisbonne, qui a été véritablement, je crois, catastrophique. Le pape s'en est mordu les doigts lui-même, il a présenté des excuses. J'objectais à ce discours de Ratisbonne, et à toute révérence gardée au pape, qu'il avait existé en Andalousie, et notamment au XIIe siècle, un islam des Lumières avant la lettre, un islam totalement pénétré par la culture grecque et par le rationalisme, et notamment dans ce petit texte, le discours décisif, qui est un texte juridique, qui n'est pas un texte philosophique, et qui est un texte qui part d'une question absolument passionnante. Je la lis, « Rechercher dans la perspective de l'examen juridique si l'étude de la philosophie et des sciences de la logique est permise par la loi verset révélé, ou bien condamnée par elle, ou bien encore prescrite, soit en tant que recommandation, soit en tant qu'obligation. » Et donc la question est au fond de savoir si l'usage de la raison, l'usage de la philosophie est contraire ou pas à la religion, à la vérité révélée. Et la réponse d'Averroès, il faut lire ce texte, la réponse d'Averroès, c'est que non seulement l'usage de la raison est recommandé, mais il est même obligatoire pour tous ceux qui en sont capables. Comme objet Crémy Bragui, il dit « Voilà, mais c'est une fatwa », c'est-à-dire un jugement juridique. Mais ça ne change rien au fait que l'argumentation d'Averroès est complètement rationaliste. Bien sûr qu'on pose à Averroès une question, est-ce qu'on a le droit de faire usage de la raison ? Est-ce qu'il y a contradiction entre les vérités de la religion et les vérités de la raison ? Mais la réponse d'Averroès, c'est non, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Alors Rémy Bragui objecte encore en disant « Oui, mais Averroès dit que l'usage de la raison n'est obligatoire que pour les gens qui en sont capables. » Mais évidemment, que veut dire Averroès ? C'est que, au fond, c'est déjà la phrase de Pasteur, « Un peu de science est loin que de Dieu, beaucoup de science y ramène. » Et au fond, Averroès se méfie avec beaucoup d'intelligence des demi-savants, de ceux qu'il déteste, les théologiens, qui font un peu usage de la raison, mais pas suffisamment. Mais pour tous ceux qui sont capables de faire vraiment usage de la raison, alors il faut y aller. Ça n'est pas simplement recommandé, c'est une obligation, c'est un devoir. Et donc on a là une idée qui est extrêmement puissante, et qui sera reprise notamment par Jean-Paul II dans « Fides et Tratio », son avant-dernier encyclique, mais aussi bien avant par saint Thomas. C'est l'idée qu'il n'y a pas de contradiction entre les vérités de la religion, les vérités révélées, et les vérités de la raison. Et donc on peut faire usage de la raison. Là, je dis qu'il y a eu en effet dans l'Andalousie, et notamment chez Averroès, un vrai islam pénétré de philosophie grecque, un islam tolérant, un islam éclairé, un islam, oui, des lumières avant la lettre, et que c'était une grande erreur, pardon de le dire, encore une fois, toute révérence gardée de la part du pape, que de négliger l'existence de cet islam-là. Alors évidemment, ça a choqué les musulmans, ça a ravi un certain nombre de catholiques un peu fanatiques de leur côté, parce que, évidemment, l'image qu'on a aujourd'hui de l'islam, c'est Ben Laden, mais cette image est complètement fausse, et encore une fois, je pense que c'était une très grande erreur, et peut-être même une faute, que de ne pas insister aussi sur l'existence de cet islam des lumières, cet islam que défend par exemple aujourd'hui un intellectuel comme Malek Chebel. Et je crois que, oui, mon collègue, encore une fois, et néanmoins ami Rémi Brague, s'est laissé totalement égaré par son engagement militant en faveur d'un catholicisme ultra-traditionnaliste. Et puis j'ajouterai, et je terminerai avec ça, que ça n'est pas parce qu'on prend le ton de la Sorbonne et des savants de Molière qu'on a forcément raison. J'ai les mêmes diplômes que Rémi Brague, je suis tout aussi universitaire que lui, j'ai pendant 20 ans préparé mes étudiants à l'agrégation, au doctorat, et j'ai aussi enseigné la philosophie arabe, et pardon de le dire, mais puisque la polémique s'est située sur ce terrain, je n'ai aucune leçon à recevoir sur ce sujet. Donc voilà. Et je demande à ceux qui nous écoutent de ne pas se fier aux arguments d'autorité, mais allez voir par vous-même. Lisez ce texte, le discours décisif d'Averroès, et dans cette édition-là qui est très bonne, avec une superbe préface d'Alain de Libera, qui lui est un vrai savant et qui dit des choses fort intéressantes sur ce sujet.